Alors, conjugaison, finir au passé composé. Nous sommes à l'école primaire Louis Dupire dans l'arrondissement, Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Il est 8 h 30. Rendez-vous ce matin avec Josée Dufour, ou Mme Josée, comme ses élèves l'appellent. Elle est enseignante en classe d'accueil depuis des années. On y va. Magique. Je... Hé, mais on dit joueur. Je suis enseignante à l'école Louis Dupire depuis 10 ans. J'enseigne en classe d'accueil depuis... C'est ma 26e année cette année. La classe ici, 5e, 6e année? Cinquième, 6e année selon l'âge. Ça passe bien. Qu'est-ce qu'on apprend ce matin? Des animaux. La grand-mère, c'est un petit peu difficile pour moi, mais les verbes, c'est facile. Diversifier. C'est le mot qui nous vient en tête lorsque nous mettons les pieds dans la classe de Mme Josée. Colombie, Mexique, République américaine, Cuba, République démocratique du Congo, Algérie, Tunisie, Haïti. Je pense que j'ai tout dit. Enjordanie, je m'excuse. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Docteur. Ça fait combien de temps que tu es ici au Québec? Six mois, cinq mois. OK. Oui, avant, moi, je ne parle pas rien. Je dis juste bonjour. Mais avec Mme Josée, moi, je parle trop bien français. En vrai? Oui, c'est vrai. Des origines diverses, des histoires différentes. Je viens ici pour beaucoup de choses dans Mexique, là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent des choses. Et ça, c'est donc la sécurité ici. Mon père et ma mère, elles ont dit, je veux que toi, quand tu es grand, je veux que toi, tu es meilleur que moi. À leur rythme, ces élèves apprennent le français. Leur milieu scolaire est nouveau. Leur milieu social aussi. Plus tard, ils intègreront des classes régulières. Ça a changé beaucoup depuis, je voudrais, 5, 6 ans à peu près, parce qu'on sent beaucoup, beaucoup d'enfants qui n'ont pas été à l'école. Les enfants qui sont en grande difficulté d'apprentissage, sont scolarisés. Sur les bancs de l'école loués du pire, ils sont de plus en plus nombreux. On a ici à l'école 12 classes, présentement, dans le point de service accueil. Lorsqu'on a débuté l'année, nous en avions 8. À tous les jeudis matin, on accueille de nouveaux élèves. Le secteur accueil représente à peu près 27 % de mes élèves. Et ce n'est qu'un exemple, parce qu'au Centre de service scolaire de Montréal, il y a actuellement 38 écoles primaires et 11 écoles secondaires avec des classes d'accueil. Au total, 428 sont ouvertes. On a commencé l'année à 4 600 élèves en classe d'accueil. On est rendu à 6 400. On prévoit probablement finir l'année à 7 500 élèves en classe d'accueil. Présentement, au Centre de service scolaire de Montréal, on a un élève sur 12 qui est en classe de francisation. Mathieu Desjardins est directeur du service de l'organisation scolaire au CSSDM. Par le passé, nos classes d'accueil étaient relativement concentrées dans quatre secteurs, Cartierville, Saint-Michel, Parc-Extension, Côte-des-Neiges. Maintenant, les classes d'accueil sont sur l'ensemble du territoire. Non seulement les locaux manquent... Dans certaines écoles, il n'y a plus de local d'anglais, il n'y a plus de local de spécialistes, parce qu'on doit ouvrir de nouvelles classes en cours d'année. La pénurie de personnel frappe fort. Pénurie de personnel enseignant, mais aussi tout ce qui est le soutien à l'élève. Donc, on parle des professionnels de psychoéducation, on parle des techniciens en éducation spécialisée, de l'orthophonie. Et finalement, en mathématiques... Je suis très chanceuse parce que j'ai une aide à la classe cinq matins-semaines. J'ai Roxane comme orthopédagogue qui vient trois fois, Lynn qui vient trois fois aussi. Ça, ça vous aide au quotidien? Beaucoup, énormément, énormément. Rénovation d'espaces vacants, agrandissement, réorganisation du transport scolaire, les équipes sont en mode solution. Est-ce qu'il est arrivé un matin, un après-midi, vous 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 êtes dit, ça marche pas, là, si ça continue comme ça, ça fonctionnera pas? Bien, c'est sûr que si ça continue comme ça, jusqu'à la fin de l'année, l'année prochaine, les enjeux sont là. Je vous dirais que si on poursuit pour une troisième année les données que l'on a eues l'année passée et cette année, il est clair qu'on devra probablement allonger le temps d'attente lors des inscriptions en cours d'année. Pour Josée Dufour, c'est une question de passion. D'essayer d'enseigner le français puis de le faire aimer autant que moi, je l'aime. En entrevue, elle est claire. On est dans le groupe A31, mais on est une famille. Les parents ont mon numéro de téléphone, ils peuvent m'appeler en tout temps, me texter en tout temps. Vous êtes prête à faire ça combien de temps encore? Il me reste sept ans. Vous allez les faire, les s'attonner. Oui, oui, oui. Andy Sainte-Andrée, TVA Nouvelles, Montréal.